Générique Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Bonjour et bienvenue dans ce journal. 59% d'admissibilité au BAC session de juin 2022 pour le directeur de l'office du BAC. Les réformes opérées dans le secteur de l'éducation ont porté leur fruit. Vous l'entendrez dans cette édition. Après la phase écrite, les candidats admissibles au BPC plongent pour les épreuves orales et sportives. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au Collège Notre-Dame et au sujet des gamins. Le constat à suivre. La confiance en soi permet de rester en totale possession de ses moyens. Cela offre la possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre des risques. Plus rien n'a fait le sort des candidats au baccalauréat session de juin 2022 est définitivement scellé. Les résultats sont tombés depuis hier. Les grandes tendances avec le directeur de l'office du BAC, Alphonse Da Silva. On l'écoute. Nous avons l'Atlantique qui vient en tête avec 65,65%. Ensuite, en deuxième position, nous avons les littorales, 64,51%. Je ne vais pas tout citer. Le Mono vient en troisième position avec 59,114%. Ensuite, l'UIME vient ensuite avec 58,14%. Les autres départements ont fait des percées notables. En ce qui concerne le Borgou, l'Alibourie, c'est si bien qu'au total. Après avoir fait l'exégèse des copies et jugé de la fiabilité, de la correction, nous avons atteint le taux de 59,00%. C'est-à-dire que les moyens qui ont été mis à la disposition du système éducatif ont porté leurs fruits. Du BAC, on passe maintenant au BPC. Les candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle ont démarré depuis hier la composition des épreuves sportives et orales. À Cotonou, les candidats plongent au Collège Notre-Dame et au CIG Bégamin, outre les épreuves orales, les candidats ont affronté les épreuves du lancé de poids, le saut en hauteur et la gymnastique. Rodrigue Blondoumé, Patrick Adiakboudjou. Ouf de soulagement, fierté et satisfaction sont les sentiments qui animent les premiers candidats ayant fini les examens oraux et sportifs. J'ai déjà passé mon tour vu que mon nom commence par la lettre A et je suis plutôt satisfaite par mon résultat parce que j'ai été admis et dans mon école, nous avons fait 100%. Donc tout va bien. Et puis c'est la fierté pour tous nos parents, pour tous les élèves qui sont ici présents d'être admis au BPC. Les épreuves sportives étaient aussi faciles. Ces admissibles, bientôt définitivement admis, ont planché dans les différents sprints sportifs aux programmes tels que le lancé de poids, la gymnastique et le saut en longueur au CIG Bégamin. Chefs centres et examinateurs sont satisfaits du déroulement. C'est un état d'âme de profonde satisfaction. Déjà à cette heure, la ponctualité était de mise. Tous les examinateurs étaient avec nous. Nous avons tenu le staff. Les candidats n'en parlons plus. Très enthousiasmés. Ils étaient là. Ils ont abondé le centre. Et c'est des efforts fournis en amont. Des efforts qui portent leurs fruits. Dans l'ensemble, c'est acceptable. C'est appréciable tout ce que nous avons fait là-bas puisqu'on a constaté qu'effectivement, les enfants ont réalisé ce qui est prévu puisqu'il y a un minima qu'il faut réaliser au niveau du saut en longueur. Et dans l'ensemble, nous avons constaté quand même que ce minima a été respecté par tous les apprenants. Pendant que certains candidats affrontent les épreuves sportives, d'autres s'essayent aux langues. L'anglais, l'espagnol ou encore l'allemand. Au cours secondaire, Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Les candidats sont heureux. Ils étaient là depuis cette heure. Nous avons fait les répartitions par rapport aux différentes listes que nous avons reçues pour pouvoir les installer dans les salles de classe afin de leur attribuer un jury pour les interrogations. Je tiens seulement à féliciter les candidats qui ont se tirer l'épingle du jeu et à leur dire bonne chance pour la suite parce que ce n'est pas terminé. Au terme de cette deuxième et dernière phase de l'examé du BPC 2022, les candidats seront déclarés définitivement admis. Caractéristiques des zones tropicales humides bercées par les marées, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées pour aider à construire des bassins à crevettes ou servis de bois de chauffage. Le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Rondino, expert en mangroves, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Aviséria germinense. C'est l'une des espèces phares de mangroves. C'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ce milieu-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour la population. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce-là. Et ne pas faire que l'autre espèce qui est le rhizophora racemousia qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines. On les a mis dans des sachets et il y a eu un suivi. Déjà, nous avons quatre feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller faire le reboisement avec. On essaie de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le basage qu'il faut reformater le citoyen de demain qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour planter cet héritage-là. Nous sommes les deux pensées de la grandeur. La confiance en soi, tout comme l'estime de soi, est un état d'esprit qui permet de combattre le doute, l'incertitude, la peur et de sentir capables de relever des défis. Comment renforcer chaque jour sa confiance ? Éléments de réponse avec Patrick Adjagoudjou. Elle ne figure pas au rang des qualités innées, mais elle est un état d'esprit. La confiance en soi est la ferme assurance que l'on a de s'affirmer, de révéler ses capacités en toutes circonstances, d'accepter ses limites et de se surpasser. La peur, le sentiment d'infériorité et le doute sont ses plus grands ennemis. Pour gagner en confiance, il faut se connaître soi-même. Beaucoup de formateurs, beaucoup de coaches en motivation vont vous demander de répéter des paroles motivantes, affirmatives, chaque matin pour pouvoir développer votre confiance en vous. Mais cela ne marche pas toujours de cette façon. Il faut que l'individu prenne conscience de ce qu'il est, de ses croyances, de ses valeurs, de son origine. Être conscient de tout ce qu'il y a en soi et autour de soi. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Parce que très souvent, nous n'avons pas le courage de regarder en face ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour savoir ce que nous sommes capables de faire, il faut d'abord connaître ses forces et accepter ses faiblesses. Après cette étape de connaissance de soi, il est nécessaire de reconnaître que le manque de confiance en soi est une dimension de notre personnalité, sur laquelle il est possible de travailler. Nous avons ce qu'on appelle l'image de soi, qui est ce que je suis, qui est ce que je suis, quelles sont mes valeurs, quelle est mon origine, quelles sont mes croyances. La seconde étape est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je vaux, quelle est ma valeur. Et c'est seulement en troisième position que nous avons la confiance en soi, qui est ce que je suis capable de faire, ou ce que je me sens capable de faire. Et ce n'est qu'au-dessus de ces trois éléments-là qu'on a, l'affirmation de soi, qui est ma capacité à faire ou à ne pas faire les choses. La confiance en soi est une qualité indispensable, surtout en milieu professionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Et c'est pour éviter de ne pas avoir trop confiance en soi qu'on dit, quelles que soient vos assurances, il faut toujours vous mettre à l'épreuve. Il faut qu'il y ait toujours cette marge de manœuvre où, oui, vous doutez un peu pour dire, bon, ok, je vais me mettre devant le fer, dans ces conditions, qu'est-ce que je fais ? Il faut s'entraîner, il faut s'habituer, il faut surtout échouer à prendre de ses erreurs. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, au départ, cela augmente votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous est augmentée, cela a une répercussion automatique sur les choses que vous êtes capables de faire ou les choses que vous faites dans l'instant. Avoir confiance en soi est le socle de toute réussite, un sentiment de sécurité qui libère du doute et des incertitudes. Suivons à présent la Nation. Bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Ulvaïs Balogon. Les artisans béninois sont invités à se rendre aux urnes dimanche prochain pour choisir leurs représentants à la Chambre des métiers de l'artisanat. En prélude à ces élections, une campagne électorale a été lancée ce mercredi 13 juillet. Elle dure dix jours et seuls les artisans enrôlés lors du recensement national des artisans sont concernés par les dites élections. 546 postes de vote seront ouverts pour accueillir 452 000 électeurs. 80 conseillers seront élus pour représenter les huit branches de métier de l'artisanat. 1 540 agents de l'administration publique suivent depuis mardi dernier le programme de formation et de certification ICDL. Ce programme vise à doter ses agents de compétences et aptitudes d'utilisation efficaces des outils informatiques dans le cadre de l'accompagnement aux changements inhérents au projet de digitalisation. A terme, le gouvernement entend mettre à disposition des cadres de l'administration la compétence numérique nécessaire aux standards internationaux en vue de permettre l'efficacité de l'administration publique. Cette formation est prévue pour durer neuf mois. Dès le samedi 16 juillet prochain, le peuple béninois redécouvrira l'exposition Art du Béné d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation au Palais de la Marina. Après une première saison, l'exposition rouvre ses portes du 16 juillet au 28 août prochain. Environ 45 jours d'expérience muséale qui va permettre au gouvernement d'honorer sa promesse faite à la diaspora de lui ouvrir les 26 œuvres et le génie artistique contemporain. Les jours et heures d'ouverture restent les mêmes que celles de la première saison. Il s'agit des jeudis et vendredis de 15h à 18h30, les samedis et dimanches de 10h à 18h30. Les entreprises africaines qui proposent des solutions technologiques permettant aux institutions financières et aux acteurs ruraux d'accéder à l'information financière, d'atteindre le paysan via des produits et services ont levé le moins de financement en capital risque par rapport aux autres régions du monde en 2021. Bien qu'ils soient les plus faibles, les fonds levés par les accrilles FinTech africaines ont nettement progressé depuis 2019. Ils sont en effet passés d'à peine 1 million de dollars en 2019 à 10 millions de dollars en 2020 pour atteindre 115 millions de dollars, soit environ 42 milliards de fonds CFA en 2021. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB, 3dov.ontb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada